... ... ... Excellences, Messieurs le Premier ministre de l'Inde, M. Nandra Mourli, Excellences, M. Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement, Mme la présidente de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs, Mes premiers mots seront d'exprimer ma profonde gratitude au grand peuple indien et à son Premier ministre, l'Honorable Mnandra Moudi, pour l'accueil particulièrement chaleureux que nous a été réservé depuis notre arrivée dans ce merveilleux pays, berceau d'une des plus grandes civilisations de l'université. Nous foulons donc le sol indien avec la ferme conviction de consolider les liens historiques que nos peuples ont entretenu tout au long de leurs combats pour l'édification d'une société mondiale de liberté, de justice sociale et de progrès démocratique. C'est pourquoi la main tendue de l'Inde à l'Afrique ne nous surprend guère. Le troisième sommet Inde-Afrique, qui s'inscrit dans le sillage de ces tenues en Inde en 2008 et Addis Ababa en 2011, nous offre l'opportunité de réfléchir davantage sur les voies et moyens concourant à enfermer notre partenariat déjà bénéfique. Nul doute que les opportunités sont immenses. Nos ressources naturelles, doublées du capital le plus précieux que nous ayons, j'ai oublié de dire la jeunesse, constituent le gage du succès de notre action commune. Les développements figurants de l'Inde qui la placent aujourd'hui au rang des puissances économiques du monde représentent un bel exemple pour l'Afrique et dont l'assurance d'une coopération sud-sud, fiable et bénéfique. Aucun domaine d'activité ne serait échappé à notre attention, qu'il s'agisse notamment de l'éducation qui doit aboutir à la coopération universitaire, de la recherche scientifique et technique, du transfert technologique des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de l'agriculture et de la santé, sans oublier la protection de l'environnement, créée d'un véritable développement durable. Il reste entendu que notre partenariat sera d'autant plus viable qu'il s'appuiera sur la complémentarité de nos économies et sur le dynamisme de nos secteurs privés dans la prestitude de garantir une croissance créatrice d'emplois décent pour les jeunes, l'évier pour l'automunisation des femmes et rempart contre la migration clandestine, dont les conséquences dramatiques ne sont plus à démontrer. D'où la pertinence du thème de la présente rencontre qui nous oblige à renforcer notre partenariat afin d'assurer le bien-être de nos populations sur le socle d'une vision partagée et sous-tendue par les règles de bonne gouvernance, celles-mêmes à même de préserver la stabilité de nos États par une participation inclusive. Pour atteindre cet objectif, ma délégation souhaite l'instauration des mécanismes d'évaluation des suivis des décisions et recommandations de nos forats. De même, la simplification des procédures d'autorité des crédits concessionnels conférerait une plus grande efficacité dans la réalisation des projets. Messieurs les Co-présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, la République de Guinée vient d'écrire une page importante de son histoire par l'organisation le 11 octobre 2015 des élections présidentielles transparentes et apaisées et sans qu'il y ait ainsi davantage dans la trajectoire des nations démocratiques, renfonçant du coup sa stabilité et son audience internationale. Le gouvernement des Guinéens est déterminé à créer des conditions idoines pour favoriser le développement économique du pays. Son potentiel agricole, énergétique et minier, ainsi que l'environnement des affaires, constitue un atout majeur pour une coopération mutuellement avantageuse. C'est dans ce cadre que nous nous réjouissons de la tenue du présent forum qui est de nature à faire croire de nouvelles initiatives pouvant conduire à des panneaux et de l'investissement amoureux de nos nations. Nous poursuivrons notre marche avec l'Inde, surtout au lendemain de l'adoption des objectifs du développement et la veille de l'Union de Paris qui appelle à un partenariat mondial pour assurer à nos populations le bien-être auquel ils aspirent et régler aux générations futures une planète saine. Nous poursuivrons également notre lutte commune pour l'avènement d'une société multilatérale où tous les États apporteront pleinement d'autres contributions au devenir de l'humanité. Nous nous serons alors rapprochés davantage de l'idéal du grand Mahmoud Gandhi à cause de la paix et de la non-violence. Vive la coopération indo-africaine ! Je vous remercie. Je vous remercie.